allo 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 tout le monde bonsoir à tous bonsoir j'espère que vous êtes connectés bonsoir à tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire axé sur la minute sur l'immigration canadienne bonjour tout le monde j'espère que vous êtes connectés partager le live pour les nouveaux abonnez-vous à la page et surtout partager le direct donc bonsoir tout le monde bonsoir je vois juste une personne connectée connectez vous mettez mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté bienvenue bienvenue une fois de plus bienvenue sur notre page notre page dédiée uniquement sur l'immigration au canada donc bonsoir bonsoir encore une fois de plus et heureuse de vous retrouver à notre à notre rendez-vous hebdomadaire oui partagez partagez oui bonsoir tout le monde bonsoir et bienvenue sur notre page bonsoir maman naviza est là hein maman naviza est là allez bipper les voisins allez bipper les voisins partagez au maximum s'il vous plaît oui top leader bonsoir 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 à ceux là qui me suivent à travers les quatre coins du monde bonsoir à ceux qui me suivent de la côte d'ivoire bonsoir à la communauté du burkina faso bonsoir à la communauté du cameroun bonsoir à la communauté à la nouvelle communauté notamment la communauté du tchad parce que nous ce dernier jour nous avons nous recevons beaucoup 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 de sollicitations du côté du tchad donc merci encore pour la confiance et sans oublier sans oublier personne bonsoir à tous ceux là qui nous suivent à travers les quatre coins du monde dont le congo le gabon le sénégal la france dubaï partout 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 donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler pour parler d'un sujet très croustillant très croustillant sur l'immigration au canada donc vous savez la page elle est restreinte la page est restreinte partagez s'il vous plaît partagez rosine notre fidèle abonné bonsoir bonsoir denis camden bonsoir irene danga ma 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 canadienne dans sa rosie cam gamma canadienne bonsoir junior jazz salut madame salut junior merci encore pour la confiance marcia camga merci bonsoir marcia marmar c'est quoi martial voilà aujourd'hui nous allons rentrer dans le vif du serre vous savez je ne commence jamais sans me présenter moi je suis evelyn gompé consultante accrédité en immigration au canada pdg du cabinet canadien evie immigration qui est une entreprise canadienne basée uniquement au canada nous en nous sommes uniquement basé au canada nous n'avons pas de bureau physique ailleurs nous avons des représentants notamment au cameroun et au burkina faso et lesquels représentants ne peuvent pas vous donner des conseils en immigration ils ne peuvent pas vous donner des conseils en immigration lorsque vous les contactez ils vont vous diriger directement au siège social qui est au canada notamment dans la ville de longueur nos bureaux sont situés au 565 rue de bruges à longueuil bureau 303 dans la province du québec au canada notre code postal est le j 4 j 5 à 4 nous sommes une entreprise et nous ne travaillons pas les fins de semaine nous sommes ouvrables du lundi au vendredi de 8h30 à 16h heure de montréal les fins de semaine les week-ends nous ne travaillons pas d'accord et pour ceux qui sont nouveaux sur la page s'il vous plaît partagez le direct s'il vous plaît parce que nous faisons nous faisons nous faisons face à de multiples personnes multiples personnes qui ont usurpé mon identité qui crée d'autres pages en se passant pour évime et vie migration nous ne sommes notre seule page sur laquelle nous échangeons et cette page c'est celle sur laquelle il ya près de 45000 abonnés et celle sur laquelle je fais les live donc si quelqu'un vous écrit avec une autre page bloquer cette page et pour la petite précision mettez les coeurs s'il vous plaît mettez les coeurs mettez merci michel michel tournant ça c'est une de nos clients merci ma canadienne ça ce sont ceux là qui nous ont fait confiance et aujourd'hui ils sont au canada grâce au service de heavy migration donc comme je disais tantôt s'il vous plaît si quelqu'un vous écrit un inbox sachez que c'est pas nous beaucoup de personnes ont créé des pages facebook à mon nom je n'ai aucune page facebook à mon nom de grâce donc si quelqu'un vous écrit des gens utilisant utiliser mon ma photo et il se passe pour moi de grâce ne leur répondez pas donc nous allons lutter contre eux je sais que c'est des gens qui sont abonnés à ma page et ce sont ceux là qui vous écrivent en inbox evelyn gompé ou bien et l'immigration ne va jamais vous écrire en inbox jamais donc si quelqu'un vous écrit lorsque vous nous écrivez sur notre page facebook on vous reprend immédiatement nous n'avons aucun compte whatsapp aucun compte nous ne travaillons pas avec whatsapp aucun numéro whatsapp donc si vous recevez des gens qui se passent pour evelyn gompé avec des comptes whatsapp sachez que c'est des arnaqueurs et s'il vous plaît soyez très vigilant je ne suis pas responsable si vous faites arnaquer par des personnes qui se passent pour moi d'accord et notre seul canal de communication est par courriel vous nous écrivez regardez la description du live reste que regarder tout est une autre description si vous voulez nous appeler nous vous nous appelez par appel direct au canada notre numéro est le plus un 438 765 713 23 nous répondons lorsque la plus la plupart beaucoup aujourd'hui nous appelle à partir de l'international nous avons des gens qui nous appellent du mali des gens qui nous appellent de la guinée conakry de la france de dubaï du cameroon du boukina de la côte d'ivoire pour se rassurer vraiment que c'est nous nous n'avons aucun compte whatsapp aucun aucune entreprise ne travaille avec whatsapp et nous ne ferons pas l'exception d'accord merci encore donc s'il vous plaît les gens qui vous écrivent lorsque nous faisons une publication des gens vous écrivent et vous demande de leur écrire un inbox sachez que c'est pas nous sachez très bien que c'est pas nous donc de grâce ça c'est une doléance avec le avec la prolifération des réseaux sociaux chacun se place derrière sa caméra crée des comptes et se passe pour l'autre bon malheureusement nous allons nous allons nous allons nous allons m'appeler au quotidien pour vous demander d'être très très prudent et evelyn gompé ne va vous jamais vous demander nous ne vous contactons pas vous pour vous demander de payer quoi que ce soit lorsque vous nous écrivez on vous dit le protocole du cabinet passe par une consultation une évaluation laquelle consultation elle payante donc vous nous écrivez par courriel qui est service au pluriel à commercial et vie immigration nos courriels sont uniquement nos courriels professionnels s'il vous plaît et si vous souhaitez un accompagnement ça passe par une consultation une évaluation si vous ne voulez pas payer personne ne vous forcera d'accord et moi je ne parle pas ne venez pas me demander la consultation coûte combien vous nous écrivez je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux et mais sachez que nous sommes une entreprise et aucun de nos services n'est gratuit aucun service n'est gratuit si vous voulez les services gratuits venez le dimanche pendant mes lives et vous posez des questions vous vous répondrez donc là la consultation et évaluation me permet de vous rencontrer en virtuel vous échangez avec moi je suis la seule et unique qui évalue au sein de mon cabinet parce que c'est moi qui suis accrédité mes employés ne sont pas accrédités donc même si vous leur écrivez ils ne vous la contactez ils ne vous donneront aucun avis juridique d'accord très important et je dis toujours je suis professionnel en immigration je ne garantis le visa à aucun de mes clients aucun 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 mais rassurez vous si à l'issue d'une consultation je vous dis je peux vous aider vous suivez mon protocole vous allez immigrer sans problème vous le savez très bien et je n'aide pas tout le monde c'est à l'issue d'une consultation évaluation que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider ou pas d'accord ça c'était l'introduction et je ne vais pas manquer de le dire donc merci encore merci le thème d'aujourd'hui le thème d'aujourd'hui est basé sur ceux là qui pensent que parce qu'ils ont obtenu un visa ça garantit leur entrée au canada je dirais non mais il faut comprendre pour venir pour immigrer au canada il faut avoir pour venir au canada il faut avoir obtenu un visa ça peut être un visa visiteur ça peut être un visa travailleur ça peut être un visa immigrant ça peut être un visa à faire donc peu importe le type de visa lorsque vous obtenez le visa ne jubilez pas de jour ne jubilez pas encore il faudrait que vous arrivez au canada et que vous puissiez passer le contrôle avec l'agent d'immigration lequel contrôle lui permet de décider si oui ou non vous allez entrer au canada donc si pour ceux qui sont nouveaux sur la passe s'il vous plaît partagez la page bipé les voisins pour cela qui lorsqu'ils obtiennent le visa ils se voient déjà au canada je vous dirais non donc lorsque vous vous obtenez votre visa il faut bien qu'on vous prépare aux questions de l'agent d'immigration parce que on a une prolifération beaucoup de gens nous appellent lorsqu'ils arrivent lorsqu'ils arrivent à l'aéroport au canada parce qu'ils se sont vus refuser l'entrée au canada pour quelles sont les raisons qui peuvent faire que vous ne soyez pas que votre vie votre votre entrée au canada soit refusé lorsque vous arrivez au canada comme je dis le visa le visa vous permet juste de prendre un avion le visa vous permet juste de prendre un avion et d'arriver à l'aéroport au canada lorsque vous arrivez à l'aéroport au canada il ya le contrôle vous passez le contrôle d'admissibilité avec les agents d'immigration lequel le col contre lequel le contrôle d'admissibilité permet à l'agent des visas à l'agent pardon l'agent d'immigration de voir si vous connaissez pourquoi vous venez au canada si vous n'êtes pas capable de répondre véridiquement à ces questions soyez sûr que vous allez rentrer chez vous il va annuler votre visa je parle j'ai eu deux cas cette semaine j'ai une résidente permanente qui est on a une résidente permanente qui est arrivée au canada ayant obtenu son visa de résident permanent avec ses deux enfants qui est arrivée à l'aéroport de montréal mardi mardi je crois c'était le c'est parce que c'était le 19 ou le 20 je sais pas trop bien mardi de cette semaine elle est arrivée face aux alants des services frontaliers on lui a demandé pourquoi elle est arrivée au canada dans quel programme elle est venue elle a répondu on lui a demandé la seule question qu'on lui a demandé quel est le nom de votre employeur depuis quand vous travaillez avec votre employeur elle n'a pas été capable de répondre à cette question là et voilà elle a été refusé d'entrer au canada et en plus de ça il est inadmissible les amis que vous ayez que vous présentez un dossier de un dossier d'immigrant de ses devises en une demande de visa au canada pour immigrer pour venir au canada et que vous ne soyez pas capable de savoir quel est le quel est le nom de votre employeur quel est le depuis quand vous travaillez avec votre employeur dans votre trou vous voyez justement que ça fait office de fausse déclaration donc sûrement la personne qui a monté son dossier entre guillemets a dû soit je sais pas dans tous les cas c'était quelque chose de pas très clair donc elle a été refusé son visa conseiller son visa annulé et elle s'est vu rentrer au pays rentrer dans son pays avec une interdiction des territoires de cinq ans pour fausse déclaration s'il vous plaît de grâce lorsque vous faites affaire vous faites affaire avec des gens qui se disent professionnels à l'immigration vérifiez toujours et dites leur que vous ne voulez pas qu'ils mettent de faux documents dans vos dossiers je vous en prie et nous avons également une autre cliente qui nous a écrit elle est venue elle est venue au canada comme étudiante elle s'est vu accorder son visa depuis son pays elle a arrivé ici à l'aéroport on s'est rendu compte que les dossiers les documents qu'elle avait présenté semblait était faux son visa était annulé mais heureusement pour elle devant les annonces des services frontaliers elle a demandé l'asile elle a demandé l'asile elle est au canada mais c'est pas la meilleure chose à faire les amis s'il vous plaît de grâce de grâce faites affaire avec des professionnels et moi je dis toujours à tous mes clients vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet rassurez vous si vous voulez vous faire suivre par un professionnel rassurez vous qu'il est vraiment accrédité et pour le vérifier c'est pas compliqué vous allez sur le site du collège des consultants vous vérifiez avec son nom si les membres c'est très important et si les membres actifs parce que sur le site il y en a beaucoup qui ont été irradiés qui sont suspendus qui n'ont plus le droit de donner des conseils et si c'est un avocat en immigration demandez dans quelle province il exerce et vous allez sur le site du barreau de la province vérifier s'il est encore en exercice c'est très important avec la prolifération beaucoup de gens se passent pour des facilitateurs de visa evie immigration n'est pas une agence n'est pas un réseau de voyage nous sommes une entreprise accrédité en immigration et nos bureaux nos bureaux sont basés je suis une entreprise légalement légalement en registrant au canada et si vous allez sur le site du registraire des entreprises au canada vous allez taper vous allez trouver le nom de mon entreprise je paye mes impôts au canada d'accord donc bonsoir j'aimène faut-il notre fidèle notre fidèle abonné merci encore michel tu non merci merci oui oui c'est très alarmant c'est jeûnant c'est plus que choquant que quelqu'un est traversé toutes ces étapes là toutes ces étapes là vous savez l'immigration permanente a beaucoup d'exigence beaucoup d'exigence je me suis je suis quand même choqué de savoir que des gens comme ça traversent toutes ces étapes là pour arriver au canada se voient refuser refuser à l'entrée au canada rentrer l'en refuser l'entrée au canada mettez les coeurs mettez les coeurs donc ça c'était la petite la petite le petit sujet sur lequel je voulais échanger avec vous donc et comme je dis toujours et je me répète je me répète il ya tellement de personnes qui se passent pour des professeurs des facilitateurs de visa nous avons beaucoup de clients qui nous contactent parce qu'ils sont arrivés au canada avec soit des visas visiteurs soit des visas travailleurs des visas des demandes de visa dans lesquels on a mis des documents dont ils ne sont même pas au courant donc lorsqu'ils arrivent au canada au moment de demander leur résidence permanente on demande la résidence maintenant avec les informations qu'ils nous donnent et lorsqu'on envoie la demande de résidence permanente lorsque l'agent reçoit les documents il se rend compte que il ya comme une contradiction avec l'information qu'il avait donné le jour qu'il a le jour qu'il a fait sa demande de sa première demande d'entrée au canada et la demande de résidence permanente parfois ça peut être des permis d'études donc de grâce de grâce il faut bien que vous sachiez qu'est ce qu'on met dans vos dossiers pour cela qui donne juste l'heure parce que j'en ai des gens qui nous disent ah non on nous a demandé juste de donner la copie de notre passeport et une photo dont vous ne savez même pas ce qu'on a mis dans votre dossier et c'est comme ça que vous voyez on les des personnes mal intentionnées vont briser vos vies le tout n'est pas d'entrée au canada je le répète encore je n'ai rien contre tout cela qui se passe pour des facilitateurs de visa mais de grâce demander leur toujours qu'ils vous disent qu'ils vous donne le fonds du dossier qu'ils ont utilisé pour faire votre demande de visa c'est très très important très très j'en ai également qui m'ont contacté qui sont venus avec qui sont venus avec des permis d'études dans lesquels ils n'ont même pas ils ne savent même pas ce qu'on avait mis là dedans quand ils arrivent ici finissent le programme il faut faire la demande de résidence permanente et c'est des gens généralement âgés qui ont un qui ont comme des antécédents d'emploi le plus souvent leur demande qu'est ce qu'on avait mis dans votre dossier est ce que vous pouvez nous donner vos formulaires de demande de visa ils ne les ont pas et lorsqu'ils contactent les gens qui les avaient les facilitateurs ils ne les ont même plus donc faites très très attention les amis très attention et dites vous que le système d'immigration ne fonctionne pas comme dans vos pays toute information que vous donnez que vous mettez dans une demande de visa elle est consignée elle est consignée et vous suivra à vie il est très très important de savoir qu'est ce qu'on met dans votre dossier surtout lorsque vous passez pas des facilitateurs parce que moi je n'invente rien pour mettre dans vos dossiers vos deux les documents que j'utilise dans votre dossier c'est ce que vous me donnez je n'invente rien d'accord et merci encore merci et nous allons applaudir cette semaine ce mois de septembre nous terminons le mois c'est vrai qu'il n'est pas encore terminé nous terminons le mois avec que saint visa accordé saint visa c'est vraiment petit que ce mois ci c'est le mois où on a eu le moins de visa mais c'est pas grave donc ce n'est que partie remise et voilà et pour cela et pour cela qu'ils souhaitent un accompagnement pause publicitaire evelyn gompé est une entreprise canadienne non pas evelyn gompé est consultante accrédité en immigration pdg du cabinet canadien et vie immigration qui est une entreprise canadienne basée uniquement au canada et enregistrée au canada d'accord je suis également commissaire à la sérimentation au ministère de la justice du québec pour ceux qui ne me connaissent pas donc maman la visa est là vous m'avez surnommé maman la visa et j'avoue que de challenge encore long nous avons encore jusqu'au mois de décembre je vous avais dit challenge 122 120 visa en 2023 nous sommes rendus à 116 visa il ya deux semaines on était à 114 on est rendu à 116 visa et je vous rassure que d'ici la fin d'année on attendre on atteindra les 100 on atteindra 150 visa oui nous avons beaucoup qui ont été sélectionnés beaucoup beaucoup d'ont en train de faire les demandes de permis d'études beaucoup qui sont en train de faire les demandes de permis de travail et dans les jours dans les mois qui suivent nous aurons les nous aurons les résultats nous aurons les décisions et je peux avouer je peux encore le dire sans me tromper ils auront leur visa ils se verront leur visa accordée sauf s'il ya des interdiction de territoire et dans les prochaines semaines dans les prochaines semaines nous allons recevoir beaucoup beaucoup qui arrivent comme résident permanent et ils feront notre témoignage avec evie immigration c'est pour une immigration réelle sur et sans arnaque donc nous allons passer aux questions réponses estive bonsoir mme et vie apprenant un peu trop sur la possibilité qu'un médecin européen ou africain puisse travailler comme médecin est ce vrai je dirais non comme médecin je dirais non c'est vrai qu'il ya des provinces anglophones dans lesquelles les médecins lorsqu'ils arrivent mais il ya toujours un petit un petit un petit un petit une petite remise à niveau je vais dire une petite remise à niveau c'est difficile que un peu non je dirais impossible pour un médecin africain européen encore oui je dirais avec beaucoup avec beaucoup de réserves avec beaucoup de réserves parce que même jusqu'à jusqu'à l'année dernière un médecin européen ne pouvait pas travailler au canada comme médecin à plus forte un médecin africain non c'est impossible donc l'honne d'acteur toujours souris non oui mon souris ne me quitte pas merci jacquino jacquino je pense que j'ai évalué jacquino cette semaine voilà pour ceux là qui soit un accompagnement ça passe par une consultation une évaluation c'est une consultation qui est payante si vous souhaitez un accompagnement veuillez nous écrire nous écrire sur un service à commercial et vie immigration point comme notre site internet et trouble 3 w et vie migration point com et nous répondons nous ne répondons pas sur whatsapp nous n'avons aucun numéro whatsapp nous ne travaillons pas sur whatsapp je le dis encore et je le répète nous ne travaillons pas avec whatsapp donc si vous avez des gens qui vous écrivent sur whatsapp sachez que c'est pas nous ok sachez vraiment que c'est pas nous et nous ne sollicitons personne à l'inbox vous payez parce que vous voulez évident évident ne va jamais vous obliger à payer et c'est lorsqu'on vous demande de payer c'est parce que vous avez dit vous souhaitez un accompagnement et c'est pas obligatoire si vous ne voulez pas payer vous venez les dimanches et vous posez vos questions je vous répondrai mettez les coeurs mettez les coeurs qu'est ce qui se passe pourquoi vous êtes chiche mettez les coeurs mettez les coeurs j'ai besoin de vous consulter vous payez votre consultation mon cher ça c'est kaboué kaboué vous nous écrivez regardez la description lorsqu'on met un live mais prenez la peine de lire la description parce que les personnes malveillantes viendront vous dit écrivez moi en privé si vous allez en privé c'est à vos risques et périls d'accord et tous ces gens là c'est des gens qui se passent pour moi qui se passent pour évident beaucoup ont créé des pages facebook à mon nom je n'ai aucun compte facebook à mon nom aucun n'ai aucun compte facebook à mon nom des gens ont même créé des comptes whatsapp avec ma photo à ma photo sur leur numéro je n'ai nous même mon compte mon numéro personnel pour ceux de mes clients qui ont mon numéro personnel savent que même sur mon compte personnel mon numéro whatsapp personnel n'y a même pas ma photo d'accord donc s'il vous plaît s'il vous plaît beaucoup faites très très attention faites très attention ok et nous ne transigeons avec aucun oran sony nous avons des représentants au cameroun au burkina et vous payez sur leur compte bancaire et pour payer sur leur compte bancaire vous nous écrivez par courriel vous nous faites un mail nous n'allons jamais vous demander de payer sur whatsapp d'accord on si des gens vous contactent sur whatsapp sachez que c'est pas non donc fille des sillons je pense que c'est une de nos abonnés bonsoir maman avisa nous avons nous vous aimons merci moi aussi je vous aime gros comme ça gros comme ça merci pour les coeurs gris et abonnez je constate vous êtes nouveau sur la page nouvelle abonnez-vous à la page partagez la page et aider cela aider votre votre entourage contre tous ces anacques tous ces facilitateurs ces gens qui se passent pour des facilitateurs de visa aucun professionnel en immigration ne peut vous garantir le visa aucun aucun si c'est vraiment un professionnel il peut pas vous garantir le visa dans la mesure où c'est pas nous qui délivrons les visas les visas sont délivrés par le gouvernement du canada et si vous passez par un professionnel comme on dit prof professionnel professionnel avec grand p il va vous dire il va vous donner le protocole et il va vous évaluer par grâce via une consultation une évaluation et c'est à l'issue de cette consultation évaluation qui pourra vous dire si c'est possible ou pas et pour ceux là qui veulent venir étudier au canada la prochaine le prochain live sera intitulé les études au canada vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme pour venir étudier au canada même sans diplôme vous pouvez venir étudier et j'en ai vu des gens qui parlent de permis d'études pour adultes il n'y a pas de permis d'études un permis est égale à un autre il n'y a pas un permis d'études qui est intitulé permis d'études pour adultes ça c'est faux et achifaux d'accord même si vous avez 50 ans vous venez vous voulez venir étudier au canada votre permis d'études sur votre visa sera écrit visa étudiant visa étude d'accord ce sera pas écrit visa étude adulte donc voilà comment les ces personnes mal intentionnées ces personnes je ne sais même pas je veux pas je veux pas trop parler parce qu'avec méta il faut il faut réguler les mots d'accord défaut bonsoir madame peut-on être récalé avec une avec sa résidence voilà c'est comment les commentaires commencent à disparaître je sais pas pourquoi et merci pour la réponse madame dont avec une mise en niveau on peut travailler comme médecin oui avec une mise en niveau oui mais directement non besoin de si vous voulez une consultation vous nous écrivez nous sommes ouverts de lundi au vendredi kathy mais si kathy merci 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 pour pour la fidélité la confiance on va lire les questions faveur divine maman abiza moi je partage votre page à merci merci partager s'il vous plaît partager ne soyez pas égoïste un fait circuler donc jacquino bonsoir maman abiza est ce qu'après une formation professionnelle au canada la demande de résidence permanente pour prendre combien de temps ça dépend si vous faites une formation normalement de 18 mois de 18 mois au québec lorsque vous finissez la formation vous pouvez faire directement la demande de résidence permanente ça peut prendre entre je dirais neuf mois neuf mois au plus un an au plus un an mais avec votre avec votre formation vos études faites au canada ça c'est sûr vous obtiendrez la résidence permanente sans manquer d'accord et défaut bonsoir madame peut-on être récalé avec sa résidence permanente par les agents de frontières c'est le cas par exemple de la cliente dont je parle celle qui a été qui a été vu qui s'est vu refuser l'entrée au canada mardi c'était elle venait avec elle venait comme résidence permanente avec ses deux enfants d'accord oui donc peu importe le type que ce soit visa étudiants visa peu importe le type de visa lorsque vous arrivez au canada vous passez un contrôle avec l'agent d'immigration donc vous devez répondre véridiquement à ces questions pour qu'ils vous laissent entrer si vous hésitez ou bien ne répondez pas comme ça se doit il va vous faire rentrer chez vous ou soit il va annuler votre visa d'accord donc fait très très attention et avec mes clients je les prépare toujours vous voyez la plupart je les accueille à l'aéroport mon souci là lorsque vous signez un contrat d'accompagnement par mon cabinet je vous accompagne de du jour 1 jusqu'à ce que vous obtenez le visa et je me rassure lorsque vous obtenez le visa je vous prépare le jour que vous voyagez je vous prépare par rapport aux questions de l'agent des de l'agent des services frontaliers et je me rassure même que vous êtes arrivés au canada c'est lorsque vous sortez de l'aéroport même si je viens pas vous chercher beaucoup le savent ils peuvent témoigner lorsqu'ils arrivent quand ils prennent leur vol ils me disent madame je leur donne mon numéro whatsapp privé parce qu'ils sont déjà ils ont déjà obtenu leur visa je leur donne mon numéro whatsapp privé et lorsqu'ils quittent de leur pays ils me laissent un message je leur dis à la correspondance quand vous allez faire votre escale laissez moi un message et lorsque vous arrivez à montréal dès que vous sortez de l'avion connectez vous sur le wifi de l'aéroport et appelez moi donc je les mets en confiance et je leur ils passent ils passent leur contrôle comme ça avec haut la main d'accord et c'est lorsqu'ils sont sortis que je dors tranquille d'accord ça c'est mon souci tout le monde n'est pas obligé de faire comme moi parce que lorsque vous signez un contrat avec un professionnel ça s'arrête à ce que vous obtenez le visa le reste ne les regarde plus mais moi je fais ce suivi là parce que mon souci c'est que vous me payez que vous puissiez arriver arriver au canada d'accord merci encore irene danga merci victoire d'elle maman avisa quand peut-on déjà fait son passeport et moi ma carte d'identité étudiante et passeport sera toujours étudiante lorsque vous êtes dans votre pays on n'a pas besoin de votre carte d'identité le document de voyage à l'international c'est le passeport donc si vous souhaitez immigrer au canada vous voulez aller à l'étranger il vous faut un passeport vous ne pouvez pas voyager avec votre carte d'identité d'accord la carte d'identité c'est votre carte d'identité dans votre pays mais si vous voulez aller à l'international dans un autre pays il faut absolument le passeport obligatoire diallo bonsoir madame est ce qu'on peut immigrer au canada avec un visa étude de langue anglaise oui bien sûr le canada est bilingue vous pouvez venir suivre les études en anglais au canada ou en français d'accord c'est votre programme qui c'est vous qui choisissez le programme d'études pour lequel vous voulez venir étudier c'est pas quelqu'un qui le choisit à votre place si vous voulez étudier si vous êtes anglophone vous choisissez les études en anglais si vous êtes francophone pour étudier vous pouvez choisir les études en français aussi vous êtes bilingue vous pouvez choisir d'étudier en français ou en anglais c'est vraiment à votre discrétion et sur votre visa ce sera pas écrit visa étude anglais non sur votre visa c'est uniquement écrit visa étude d'accord oui non ça c'est bonsoir bonsoir magiani bonsoir bonsoir notre fidèle votre fidèle client emmanuel et samba madame evelyn que dieu vous bénisse que merci merci est ce que est-ce possible d'immigrer au canada 48 49 ans en tant que chauffeur poêle au semi remorque bien évidemment vous pouvez venir ouvrir si vous voulez venir travailler comme chauffeur poêle au tout dépendra de votre profil tout dépend vous pouvez venir comme résident permanent ou venir comme résident temporaire tout dépend de votre profil dans l'âge requis l'âge d'immigration au canada dans certains programmes c'est de 19 jusqu'à 45 ans et dans d'autres c'est de 19 jusqu'à 55 ans ça c'est des programmes d'immigration permanente maintenant programme d'immigration permanente temporaire même à 70 ans vous pouvez venir au canada il n'y a pas un âge pour les résidents temporaire pour les résidents temporaire c'est pour la résidence permanente qui a un âge qui a une limite d'âge dans certains programmes comme je le dis encore c'est 45 ans et dans d'autres c'est 55 ans donc 48 ans tout dépend de votre profil vous pouvez venir au canada et il ya un programme d'études il ya un programme d'immigration pour les chauffeurs camions poêleau notamment via entre espèces les tirages ont été faits cette semaine donc si vous remplissez les conditions qui vont avec ça je peux que vous soyez éligible mais pas pour le programme fédéral parce que le programme fédéral c'est jusqu'à 45 ans lorsque vous avez plus de 45 ans ça va être relativement compliqué mais il ya là il ya le programme des candidats des provinces donc vous pouvez passer par une province pour arriver au canada également comme résident permanent d'accord donc c'est ça abibou zongo merci merci pour les coeurs merci on valide lionel maman avisa peut-on avoir une offre d'emploi et maman avisa faut-il avoir une offre d'emploi avant d'arriver au canada en tant que résident permanent non 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 pas du tout pas du tout c'est vrai que dans certains programmes notamment le programme pika le programme d'immigration du canada atlantique il faut que vous ayez une offre d'emploi d'un employeur dans dans le programme pika donc vous venez comme résident permanent d'accord non mais les autres points c'est uniquement le programme pika c'est uniquement le programme pika d'accord le programme d'immigration du canada atlantique qui concerne trois provins quatre provinces le nouveau bronswick nouvelle écosse terneuve et lavrador et il ya notre quatrième province donc il faut que vous ayez absolument que vous ayez une offre d'emploi d'un employeur de cette de cette région et l'employeur doit être dans la liste des employeurs désignés d'accord c'est ça elle vise pour camp bonsoir madame je voulais savoir si lorsqu'on a un refus de visa est ce qu'il est possible de créer un autre compte pour soumettre un nouveau dossier mais plutôt dans un autre programme je dirais le fait qu'on vous ait refusé le cas de refuser un visa ne vous interdit pas de venir au canada vous pouvez avoir été refusé dans un autre programme dans un programme et vous à vous allez dans un autre tout pour la résidence permanent ou soit ça dépend des motifs de refus s'il n'y a pas une interdiction de territoire de cinq ans sachez que vous pouvez refaire refaire une autre demande de visa ça peut être un via le même compte vous pouvez refaire une autre demande en corrigeant en corrigeant les raisons du refus d'accord donc ça c'est pour reprendre à monsieur pokam et lois yao maman maman un conjoint qui va avec un permis de travail comme préposé aux bénéficiaires peut faire venir sa famille oui depuis depuis le 22 novembre 2022 les préposés aux bénéficiaires peuvent faire venir au canada leurs conjoints et dit ténat il faut il faut combien au total pour toutes ces démarches voilà c'est les mêmes questions je dis toujours lorsque vous souhaitez un accompagnement il ya beaucoup de programmes d'immigration au canada nous avons plus d'une plus d'une centaine plus de 125 programmes d'immigration tous les programmes n'ont pas les mêmes exigences tous les problèmes les programmes ne demandent pas la même implication la même le la même la le ne demande pas la même implication moi les programmes d'immigration tout dépend du programme auquel vous êtes éligé je veux pas vous donner un prix tant que je ne vous ai pas évalué ça passe par une consultation une évaluation je suis pas une vendeuse de rêve vous comprenez moi lorsque vous souhaitez un accompagnement vous payez votre consultation et vous me rencontrez je vous évalue avec le profil et je vous dis quel est le meilleur programme qui cadre avec votre profil et je vous donne les modalités d'accompagnement d'accord et je vous donne les détails de tout ce qui va avec donc je peux pas venir vous dit ça peut coûter ceci ok ça c'est fille de sillon maman avisa nous aimons notre franchise mais si encore merci pour la confiance merci j'espère que j'ai répondu à toutes les questions j'espère 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 je suis en train de pas courir lionel marcel maman avisa je n'ai pas bien compris pour la première cliente qui a demandé le nom de l'employeur c'est là l'agent des services frontaliers elle a fait une demande de résidence permanente et elle a obtenu son visa d'immigrant son visa vous savez au canada il y a envie le visa de résidence permanent c'est le visa immigrant donc elle a eu son visa elle a pris son vol avec ses deux enfants elle est arrivée à l'aéroport de montréal lors du contrôle avec avec l'agent d'immigration l'agent des services frontaliers ils lui ont demandé dans quel programme elle venait elle a répondu c'était ils lui ont demandé quel était le nom de son employeur elle n'a pas été capable de répondre on lui a demandé depuis quand est-ce qu'elle travaille avec cet employeur là elle n'a pas été capable de répondre vous convenez avec moi que c'est des choses basiques vous ne pouvez pas avoir fait une demande de résidence permanente fait une demande de visa sans savoir vous travaillez vous dites vous dit travailler quelque part et vous n'êtes pas capable de donner le nom de l'employeur dans sa frise l'eau faux et elle a été refusée son entrée a été refusée ici et elle a on a annulé son visa et celui des enfants et elle a reçu une interdiction de territoire de cinq ans pour elle et pour ses enfants donc ça c'est pour répondre à celui qui n'avait pas compris pour ceux qui sont nouveaux réécouté la vidéo d'accord donc s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît partagez le direct partagez donc pour ceux qui sont nouveaux je suis evine gompé consultante accrédité en immigration le live d'aujourd'hui sera pas très long le live aujourd'hui c'était justement pour pour vous sensibiliser vous sensibiliser sur vos dossiers d'immigration lorsque vous confiez le dossier à quelqu'un demandez lui toujours qu'il vous donne le fond du dossier ou soit qu'il vous donne votre demande de visa parce que dans votre demande de visa le récapitulatif de tout ce qu'il a mis dans le dossier est dans votre demande de visa c'est très très important parce que plus tard vous pouvez ne plus travailler avec lui et faire une autre demande de visa et toutes les informations doivent se concorder ce que vous avez dit hier lorsque vous avez fait une demande de visa visiteurs si aujourd'hui vous voulez faire la demande de résidence permanent vous changez d'information ça fait office de fausse déclaration selon l'article 40 de la loi sur l'immigration et vous recevez une interdiction des territoires de cinq ans brigitte 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 nous avons laissé un messager rencontré je tenais à vous rencontrer vendredi parce que j'ai des bonnes nouvelles pour vous mais vous ne vous êtes pas présenté vous ne vous êtes pas présenté brigitte regardez vos courriels regardez d'accord ceci qui bonsoir bonsoir pour ceux qui sont nouveaux vraiment la maman merci pour tout ce dont tout ce que tu nous donnes merci le plaisir est pour moi le plaisir est partagé bonsoir tiffany donc s'il n'y a plus de questions je vais pas être très longue aujourd'hui nous allons aller je vais je vais devoir arrêter est ce que vous avez encore des questions j'espère que j'ai répondu à toutes les questions pour ceux à qui j'ai pas répondu s'il vous plaît ne vous je n'ai pas après le live même je pourrais reprendre et pour cela à qui des gens écrivent pour demander d'écrire un inbox sachez que ce sont des annateurs ce sont des personnes mal intentionnées d'accord et nous n'allons jamais vous écrire un inbox nous échangeons uniquement par courriel les gens qui veulent merci aurélie merci aurélie wafo merci pour les coeurs merci ma fidèle abonné je te retourne ces coeurs là merci encore merci grandement dont je vais moi je veux un visage visiteur je vous contacte dans la semaine prochaine voir comment vous pouvez m'accompagner il n'y a pas de problème divine donc si vous souhaitez un accompagnement vous nous écrivez donc c'est ça ça c'est qui irene dangare irene dangare ça c'est ma fidèle 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 abonné celle qui au canada grâce au service d'immigration de ce grâce au service des villes et des vies migration rosine tanga ils sont au canada grâce au service et michel le michel tournant ils sont nombreux là ils sont nombreux on doit avoir quels notes au test de langue pour une résidence permanente moi je vous dirais idéalement pour les tests de langue pour vous qui avez des problèmes avec le test de langue le test de langue vous préparez le très bien et pour ceux qui sont nos clients nous vous en nous mettons à votre disposition des capsules de préparation et pour aspirer à une résidence permanente ou sans problème aller chercher au moins le niveau 8 au niveau au moins le niveau 7 minimum et pour ceux qui sont âgés au moins le niveau 8 sinon beaucoup là beaucoup traînent parce que les tests de français ne sont pas bons là le test de camp de français est l'élément l'élément central qu'on dit c'est le c'est la condition sine qua non pour immigrés au canada si on n'est pas capable de passer le test de français oublier la résidence permanente oublier d'accord ça c'est pour répondre à madame est ce que vous faites un trait quoi ça c'est pierre ou à dieu est ce que vous faites 2 est ce que vous faites ce que vous faites est très vrai et très très fait très vrai grâce à vos réponses que vous nous avez dit un merci pierre merci merci encore merci pour la confiance maman naviza vous êtes crédible je vous reviendrai plus tard il n'y a pas de problème nous sommes toujours là prenez le temps vous savez immigrés au canada ça demande beaucoup beaucoup de préparation c'est un projet de vie préparez vous avant de vous y lancer d'accord préparez vous nous on n'a aucun problème moi ça me fait plaisir de venir répondre à vos questions vous édifier et vous éviter de tomber dans la roue dans la loue dans la gueule de tous ces vendeurs de rêve qui sont sur la toile beaucoup vous disent des choses qui ne sont pas vraies d'accord je n'ai rien contre mais abstenez vous des personnes avec des faux contrats de travail des gens ont même créé des réseaux des canadiens ici des canadiens blancs qui se passe pour des des employeurs qui vont vous dire qui vont vous prendre sur zoom vont vous passer en entrevue alors que ce sont de fausses de fausses d'un réseau de faux et pour ceux du cameroun le pour ceux du cameroun il ya un communiqué qui circule le haut commissariat du canada a mis un communiqué sur pour alerter toute la population du cameroun contre tous ces arnaqueurs là donc nous allons dans les prochaines heures poster ça sur notre page il vous demande d'être d'être très très vigilant de tous ceux là qui sont certains même sont au canada qui se disent être des facilitateurs de visa d'autres se disent être des professionnels à l'immigration pourtant ils le sont pas dans cette très très attention et ce sont ceux là que vous suivez le plus parce qu'ils vous disent ce que vous voulez entendre evelyn gompé ne va jamais vous dit c'est que moi je vous dis ce qui est si ça vous plaît tant mieux si ça vous plaît pas vous vous désabonnez de ma page et on continue d'accord bon c'est ça et ces arnaqueurs là ces arnaqueurs ces usurpateurs là ces personnes malveillantes je vous ai à l'oeil dont nous allons vous combattre et vous n'allez jamais prendre ma place vous voyez moi je suis au canada et vous êtes en afrique et là c'est beaucoup plus l'afrique de l'ouest c'est beaucoup plus l'afrique de l'ouest moi je suis au canada présentement et vous avez vu récemment j'ai accueilli plusieurs à l'aéroport venez également à l'aéroport accueillis comme moi avec vos têtes des personnes des personnes des moins que rien des petits paresseux des paresseux vous ne voulez pas travailler vous voulez la vie facile moi vous n'allez jamais remplir vous n'allez jamais prendre ma place et dans les prochaines semaines nous allons accueillir beaucoup d'autres encore beaucoup au mois d'octobre la salle l'apothéage nous allons les accueillir et ils vont faire mon témoignage vous viendrez à l'aéroport avec moi non petit malhonnête on applaudit pour qui merci merci l'on date merci merci encore merci grandement abibou bonsoir maman avisa s'il vous plaît avez vous une idée où on passe le test de langue au boukina au boukina vous passez le test de langue à l'institut à l'institut français de ouagadougou et les certains nous ont dit que c'était fermé c'est pas fermé on a une cliente qui nous a écrit vendredi qui nous dit que les les tests sont ouverts pour le mois d'octobre le mois de novembre et moi le même le mois de décembre vous allez à l'institut français de ouagadougou celui de yamoussoukro l'institut français de yamoussoukro a été brûlé je crois avec tout ce que vous savez au boukina et le seul centre est celui de ouagadougou d'accord le bénin s'il vous plaît madame je ne sais pas je ne sais pas c'est vrai que j'ai beaucoup de clients du bénin qui ont fait les tests de langue mais je n'ai vraiment pas pris la peine de voir c'est quels sont je n'ai vraiment pas pris la peine mais allez sur internet allez sur internet internet vous permet d'avoir toutes ces informations là vous allez sur google vous tapez un test de langue dont tcf au bénin tcf canada au bénin vous allez avoir toutes les informations ok pardon ouvrez un bureau en côte d'ivoire maman navisa oh non pour le moment ça c'est sûr que ça se fera mais pour le moment non pour le moment nous n'avons pas de bureau et on peut pas avoir des bureaux partout donc peu importe le pays dans lequel vous êtes nous pouvons vous nous pouvons vous accompagner d'accord vous on n'a pas besoin d'être dans votre pays pour vous accompagner donc je vous comprends très bien mais pour le moment ça viendra plus tard ça viendra confiance irene danga comment peut-on rencontrer ça c'est pas comme comment peut-on rencontrer le représentant des vies immigration comme vous n'avez même pas besoin de le rencontrer allez sur notre site internet elle c'est ma grande soeur vous l'appelez elle reprend au 6 75 80 0 3 0 8 23 donc allez sur notre site internet qui est www.evi-immigration.com vous allez voir son nom vous n'avez même pas besoin de la rencontrer elle ne vous dira rien même si vous l'a rencontré elle vous demandera de vous adresser directement elle va vous orienter vers le siège d'accord et pour payer vous payer sur nos comptes bancaires dans notre pays au cameroun donc notre compte bancaire c'est ubier et pour ceux qui sont dans le nord dans lequel il n'y a pas le l'agent c'est ubier ban je leur donne on leur donne la possibilité de payer sur notre compte à achaland ça c'est uniquement pour ceux qui sont dans le nord du cameroun parce qu'apparemment la banque ubier n'est pas là bas ok tous les autres dans les autres pays vous payez pas western ou réa mais vous nous écrivez il faudrait que ce soit nous qui vous donnons les informations et nous les donnons à travers notre courriel d'accord très important test d'anglais j'ai demandé test d'anglais le test d'anglais qui est requis pour le canada c'est le ice le ice ouvre les sous des francophones et souhaiter que le test d'anglais vous donne les points il faudrait que vous allez au niveau b2 et le ice et le general training ne fait pas l'académie le TOEFL n'est pas requis au canada le TOEFL c'est pour les états unis c'est pas pour le canada au bénin c'est au centre culturel français de cotonou voilà voilà quelqu'un qui répond pour ceux qui sont au bénin qui voulaient faire le test de français il ya une cliente qui nous dit vous faites votre test de français au centre culturel de cotonou innocent maman evie je suis en attente de mon contrat d'accompagnement et je suis confiant merci pour la confiance oui ça c'est un client que j'ai évalué un client satisfait il souhaite signer un contrat d'accompagnement avec nous donc nous allons vous reprendre s'il vous plaît messieurs innocent si au coup de la semaine nous ne vous répondons pas réécrivez nous recevons un très très gros volume de messages et nous sommes débordés de travail ces jours-ci nous sommes débordés donc ça se peut que vous écrivez qu'on ne vous répondent pas instantanément mais ne vous fatiguez pas réécrivez encore s'il vous plaît faveur divine merci merci pour les coeurs lionel mon problème actuel est le mode de paiement madame lequel mode de paiement lequel mot de paiement monsieur western union ok oui vous pouvez payer par western union mais il faudrait que vous recevez les coordonnées les coordonnées à travers notre email si vous recevez les coordonnées de paiement à travers un autre email qui n'est pas le nôtre sachez que c'est pas nous donc vous nous écrivez à service au plus et service avait un s à la fin à commercie à roba ce qu'on vous dit en afrique et l'immigration point com il faudrait que votre message vienne de là ok donc si ce je vais pas être très très long vous savez demain c'est lundi et je dois me préparer pour le boulot demain d'accord et vous également il doit être assez tard chez vous et vous devez aller au travail également demain donc je vous aime très fort et restez connectés sur notre page si vous avez si vous souhaitez vous faire accompagner ça passe par une consultation une évaluation je suis la seule qui vous évalue et pour cela vous avez innocent qui veut signer le contrat c'est parce que je l'ai évalué il peut vous dire il y en a que je rencontre et on parle je l'ai évalué pendant deux autres en trois heures de temps donc c'est ça madame bonsoir madame je voulais savoir si lorsqu'on a un refus bon j'ai répondu à cette question là donc c'est ça et moi je dis toujours vous n'êtes pas obligé de passer par notre cabinet vous n'êtes pas obligé d'accord si le on le fait qu'on vous demande de payer vous trouvez que c'est trop vous demander je n'ai rien contre vous et voilà aucun service n'est gratuit chez nous aucun en dehors du live que je fais aujourd'hui il est gratuit vous n'avez rien payé et voilà je vous donne des conseils donc si ce je vous aime gros comme ça et on va dire à très bientôt restez scotché sur notre page et surtout méfiez vous de toutes les personnes qui vous écrivent en privé d'accord merci encore pour votre confiance et très bientôt moche love je vous aime gros comme ça bon début de semaine à tous